A ma gauche, François Beaune, 5 combats, 5 victoires. A ma droite, Gauze, une entrée fracassante sur le terrain du roman en 2014 avec Debout Payet. Mais le Nouvel Attila a la chance, un signe, qui pour moi est un événement, de réunir ces deux auteurs, ces deux plumes, ces deux signatures pour la rentrée littéraire de cette année, qui sera donc exclusivement française. A l'échelle de la maison d'édition, qui s'est fait connaître par des rééditions, puis par des traductions d'auteurs étrangers laissés en friche, c'est vraiment un double événement qui signale une évolution, une maturation et une espèce de complétude du travail éditorial. François Beaune et Gauze ont un point commun, ils aiment s'accrocher, se confronter, décortiquer le réel avec leurs moyens, leur vision du monde et les moyens les plus littéraires qui soient. François a construit une espèce de comédie humaine du XXIe siècle, comme il l'appelle, avec un nom qui permet de théoriser sa pratique, qui s'appelle l'entresort. Il fait le tour de France, d'Europe, de Méditerranée, en demandant aux gens de lui raconter des histoires. Il les enregistre, il les écoute, il les fait parler, il les interprète, il les met sur le papier et il forme des constructions destinées à entretisser ces histoires à destination du public. Gauze, lui, a bâti un point singulier entre l'Europe et l'Afrique, mais bien au-delà. C'est quelqu'un qui fait des tours du monde. Avec sa formation multiple de documentariste, de photographe, de scénariste, de journaliste, il a la spécialité de développer un regard toujours inattendu sur les choses et les gens qu'il rencontre. Debout Payé était un livre fictionnel, mais à connotation très autobiographique, délivrant le regard d'un noir sur la France. Camarade Papa, aux Antipodes, est un roman historique basé sur des personnages réels, mais totalement fictionnels, délivrant le regard croisé d'un noir sur l'Europe et d'un blanc du XIXe siècle sur l'Afrique. Et nous sommes très attachés à la richesse de ces dialogues, de ces conversations, et à ce que ça peut dire du réel, des souffrances du réel, des failles du réel pour la littérature à venir. En allant chercher des écritures aussi singulières, des voix qui grattent à l'intérieur du style pour réinventer leur propre langue, on a l'impression de dépasser ce qui pouvait être la littérature monde, comme ce qu'on a pu appeler la littérature du réel, en établissant un dialogue fructueux, éclairé, intelligent, jamais satisfait, toujours inassouvi, à rebours de l'ordre établi. Sous-titrage Société Radio-Canada